Salut les pépiniéristes, les planteuses et planteurs. Cette semaine, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo, et pour cause, c'est un petit peu la même chose que je fais depuis 15 jours, 3 semaines, 1 mois même maintenant, c'est-à-dire de la greffe, de la plantation, du désherbage. Je suis en train de préparer mon BRF pour bientôt, donc il va y avoir beaucoup de paillage BRF bientôt, et on a planté quasiment tous les arbres greffés. Je dis « on » parce que j'étais avec les stagiaires, donc j'ai Géraldine, la stagiaire que vous avez vue dans les précédentes vidéos, qui a terminé son stage chez moi pour l'instant, et donc j'ai actuellement une autre stagiaire, Enora, qui est avec moi. Donc on a essentiellement planté les arbres greffés cette semaine, ce qui n'avait pas encore été fait, donc là ça y est, j'ai su au taquet, j'ai 900 à peu près qui sont plantés, il m'en reste une petite centaine à finir et à planter derrière. Et donc cette semaine, pépinière, plein de terre, on est sur la dernière ligne droite. Donc je vous montre ça. C'est parti ! Donc, la première chose à vous montrer, c'est ce que je suis en train de vous montrer juste derrière là. C'est ma piscine, c'est mon bac de bassinage des plants. Ici, mes godets forestiers avec mes boutures qui ont été faites, sur mes boutures un peu capricieuses, celles qui ont du mal à démarrer parce qu'il leur faut de la chaleur, qu'il leur faut de l'humidité régulière, mais pas de flotte, pas de risque de champignons, de pourriture et compagnie. Donc ça concerne qui ? Ça concerne essentiellement les ronces sans épines, qui ont un taux de bouturage qui est pas mal, mais que là j'ai nettement amélioré, parce que je vois bien tous ceux qui ont réussi. Donc ceux-là vont être transplantés plein de terre dans pas longtemps. Les vignes ont bien démarré, parce qu'elles ont la chaleur sous la serre, les pieds dans l'eau, la bouture se passe bien. Donc les vignes, elles, vont également profiter de la pleine terre bientôt. Et puis les figuiers, pour l'instant, eux, ils sont un peu à la ramasse pour l'instant, ils sont frileux, ils ont pris un petit coup de gel, donc bon, ils sont pas pressés de démarrer, donc on verra quand est-ce qu'ils seront transplantés plus tard, quand ils seront prêts. De toute façon, les figuiers, c'est beaucoup plus long à démarrer. À la pépinière, les travaux actuels, c'est essentiellement finir les plantations. J'ai encore quelques boutures à faire, notamment de porte-greffes, que je veux faire des essais, donc je vais faire pas mal de plantations de porte-greffes qui attendent. Et puis des herbages. Des herbages, mulch. La semaine prochaine, je vais être en chantier, enfin, dans un peu plus de 10 jours, pardon, je vais être en chantier BRF, donc je broie du bois, pour faire mon broyat, du bois raméal fragmenté, BRF. Et donc, ça, ça va aller à la pépinière en grande partie, et puis sur les pieds mers, pardon, sur une autre partie. Donc ça, c'est le chantier qui se prépare. Et donc, du coup, mon planning pépinière, mon temps de travail pépinière à cette saison-ci, donc mi-avril, jusqu'à mi-mai à peu près, ça va être 2, 3 jours par semaine maximum. Peut-être un peu plus pour le moment, 4, et puis ça va aller en diminuant au fur et à mesure. Tout simplement parce que, en fin de compte, j'ai juste le suivi des greffes maintenant à faire, et le désherbage. Donc j'ai des mulch en attendant et tout ça à faire, mais une fois que ça sera fait, ça sera fini, et il n'y aura plus qu'à suivre ça. Voilà la pépinière côté bouture. Le grand soleil de la semaine. Voilà la stagiaire Enora en train de désherber. Et bon, 80% du boulot est fait, la pépinière, pour la partie production. Donc les arbres de l'année dernière ont été replantés il y a un moment. Je vais finir un peu de désherber ici avant de mettre le BRF, qui va arriver dans une quinzaine de jours, enfin, qu'on va faire dans une quinzaine de jours. Les pieds mers ont été taillés, la plupart en tout cas. Et il me reste un peu de greffe à faire sur place. Là, j'ai les pommiers qui ont débourré, pas mal débourré même. Les premiers francs qui vont être greffés sur place. J'ai greffé déjà les nachis sur place, là. Donc j'ai un peu de nettoyage également à faire autour avant de mettre du BRF. Voilà, des pieds mers de petits fruits en pagaille. C'est vraiment parti, là. On est vraiment en pleine saison. Un petit tour pour vous montrer les framboisiers. Les pieds mers de framboisiers, pareil. Ils sont à fond. C'est un rhubarbe. C'est bien parti. Hop, il y a une mire de framboisiers qui... Bon, on voit mon ombre, désolé, mais... Tellement de soleil que je ne peux pas tellement me mettre dans l'autre sens. Allez, je me trouve donc dans la pépinière. Dans la partie production. Ce côté-ci. Les arbres greffés. Donc voilà. Il en reste encore une petite cinquantaine. que je n'ai pas encore greffée, mais que je vais faire ça d'ici sous peu. Et donc là, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf lignes. Sur chaque ligne, il y a entre 100 et 120 arbres. Donc ça fait un peu de monde. Donc ça, c'est de ce côté-là. Et puis, je vais reculer pour éviter le soleil en pleine tête. C'est de ce côté-là, c'est de ce côté-là. Allez, côté petits fruits, côté boutures, on est en train de finir de faire un premier désherbage. Ce qui nous permet de voir nos beaux petits plants. Hop. C'est pas mal ça pour les jeunes petits cassissiers qui sont bien partis. À gauche, ici, j'ai du goji. Là-bas, j'ai de l'osier, du sol osier. Voilà, et donc on a tout désherbé. Là, mon stagiaire en train de finir la dernière ligne. Il y a 21 lignes pour l'instant. Il restera quelques lignes à rajouter en plantation avec les boutures que j'ai faites dans les plaques forestières. Il y a 8 il est en train de finir des pages forestières. ... 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